Petite, petite ID, puisque je vois que tu t'abonnes, comme je vois que tu es une des rares à t'abonner à mes petits textes. Alors, raison de plus, tu vois, raison de plus pour te dédier spécialement un petit poème. Ici, un petit poème de Sully Prudhomme, tiré de la vie intérieure, et qui s'appelle évidemment Renaissance. Je voudrais, les prunelles closes, oublier, renaître et jouir de la nouveauté, fleur des choses, que l'âge fait évanouir. Je ressalurai la lumière, et je déplierai lentement mon âme vierge et ma paupière pour savourer l'étonnement, et je devinerai moi-même les secrets que nous apprenons. J'irai seul aux êtres que j'aime, et je leur donnerai des noms. Émerveillé des bleus abîmes, où le vrai Dieu semble endormi, je cacherai mes pleurs sublimes dans des vers sans l'infini. Et pour toi, mon premier poème, ma belle Heidi, ô mon aimé, ô ma douceur, je briserai d'un cri suprême un verre frêle comme une fleur. « Si pour nous existe un monde où s'enchaînent le meilleur jour, que sa face ne soit pas ronde, mais s'étende toujours, et que la beauté s'abrise par un continuel oubli, par une incessante surprise, nous fasse un bonheur accompli. » Imagination, ça c'est Assia qui m'avait dit l'autre fois, toi tu as une imagination débordante, ben tu vois je continue, d'autant plus dans un poème. J'imagine, ainsi je puis faire un ange sous mon front mortel, et qui peut dire en quoi diffère l'être imaginé du réel ? Oh mon intime Galatée, qui fait vivre en moi mon amour, par quelle terre es-tu portée ? De quel soleil prends-tu le jour ? L'air calme autour de moi, repose, et cependant j'entends ta voix, je te baise la bouche close, et les yeux fermés, je te vois. De quelle impalpable substance dans mon âme te formes-tu, toi qui n'as pas la consistance, d'une bulle au bout d'un fœtu, forme pâle et surnaturelle ? Quel désir intense faut-il pour que la trempe corporelle fixe ton élément subtil, pour que ta beauté sorte et passe du ciel idéal au soleil, parmi les choses de l'espace qui subsistent dans mon sommeil ? Tu n'es jamais consolidé comme les formes du dehors ? Bienheureux les fous dont l'idée prend le solide éclat des corps ? Dans l'air, ils font passer leurs songes, par une fixe et sombre foi, leurs yeux même croient leurs mensonges, ils sont plus créateurs que moi ? À l'hirondelle, à l'hirondelle, toi qui peux monter solitaire, au ciel, sans gravir les sommets et dans les vallons de la terre, descendre sans tomber jamais, toi qui, sans te pencher au fleuve où nous ne puisons qu'à genoux, peux aller boire avant qu'il pleuve aux nuages trop hauts pour nous ? Toi qui pars au déclin des roses et reviens au nid printanier, fidèle aux deux meilleures choses, l'indépendance et le foyer ? Comme toi, mon âme s'élève et tout à coup rase le sol et suis avec l'aile du rêve les deux méandres de ton vol. Les beaux méandres. Une bafouille mais c'est pas grave. On est entre nous, en live sur Youtube, spécial sur Radio Haïdi. S'il lui faut aussi des voyages, il lui faut son nid chaque jour. Elle a tes deux besoins sauvages, libre vie, immuable amour. Voilà, ça aussi c'est... Évidemment, je fais une sélection. Je change légèrement le texte. Il y a un mot que j'ai changé. Bon, ici, là, on l'a vu, c'était la bafouille directe, non voulu, évidemment. Mais un autre mot que j'ai changé, j'ai pris la liberté de changer. Le mot initial était le mot que je préfère éviter pour l'instant. Et je l'ai changé, donc, par douceur. Mais le mot était douleur. Voilà, je précise, rendons à César ce qui est à César. Mais là, bon, dans ma liberté, je préfère douceur. Comme alors, quand j'étais tout enfant, ma bouche ignorait un langage appris. Du fond de mon étroite couche, j'appelais les soins par des cris. Ma peine était la peur cruelle de perdre un jouet dans mes draps. Et ma convoitise était celle qui se plie en tendant les bras. Maintenant que, sans être aidé, mes lèvres parlent couramment. J'ai moins de signes que d'idées. On a changé mon bégaiement. Et maintenant que les caresses ne me bercent plus quand je dors. J'ai d'inexprimables tendresses. Et je tends les bras. Comme alors. Voilà, alors après, il y a aussi un tabou poème. Tout ça, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui, en fait, parce que je suis en train de confectionner un petit CD rempli de petits poèmes. Et souvent, je ne lis pas forcément les poèmes d'avance. Donc là, je peux m'offrir le luxe de te lire ceux que j'ai appréciés le plus. Et de te les... C'est encore plus rapide encore, tu vois. C'est encore plus... De te les dédier. C'est encore plus rapide. Ici-bas. Ici-bas, c'est aussi pas mal. Ici-bas. Ici-bas, tous les lilas meurent. Tous les champs des oiseaux sont courts. Je rêve aux étés qui demeurent. Toujours. Ici-bas, les lèvres effleurent. Sans rien laisser de leur velours. Je rêve aux baisers qui demeurent. Ici-bas, tous les hommes pleurent. Leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve aux couples qui demeurent. Poème très très court. Et alors ensuite, il y a quoi ? Voilà, ça c'est le côté... Ah oui, alors après c'est autre chose. Ouais. Oui, ouais, voilà, voilà. Je pense que j'ai terminé. J'ai pris la quintessence du recueil de ce jour. Hein ? Quintessence spéciale zen. J'ai souligné, je mets dans les petits poèmes, tiens, zen, ta ta ta, pour repérer. Quand c'est triste, je mets triste. Comme ça, je repère les choses. Une fois que c'est lu comme ça, ce n'est plus à lire. Allez. C'était une petite caresse en forme de poème. Tu vois, une caresse de cœur. Attention, ce n'est que de cœur. Verso poète. Verso poète. Verso Cyrano. À sa belle Heidi. Sous-titrage ST' 501